l'épisode du jour c'est quels éléments sont compris dans le prix de votre veille à eux et oui vous l'avez compris si vous achetez un vélo à assistance électrique vous ne devez pas sortir du magasin les mains vides du moins pas seulement avec votre vélo et sa clé et éventuellement son chargeur non 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 justement avec le vélo électrique il y a pas mal d'accessoires qui doivent impérativement l'accompagner avec le vélo il est livré un chargeur ce chargeur logiquement doit avoir été déballé et utilisé pour la première charge ainsi votre vélociste aura vérifié que le chargeur est bien en état de fonctionnement si vous avez un chargeur neuf et qu'à la première charge ça ne marche pas eh bien vous serez vraiment désolé de ne pas pouvoir enchaîner une deuxième sortie surtout si ça arrive le samedi soir et là eh bien la sortie du dimanche vous l'oubliez donc bien s'assurer que le chargeur a été contrôlé et qu'il fonctionne et qui a chargé votre vélo ensuite c'est pas une clé mais deux clés et généralement une étiquette avec le numéro de la clé pour éventuellement en recommander qui doit vous être livré donc là eh bien c'est pas compliqué bien vérifier vous avez les deux clés avec la petite étiquette et ce qu'il faut que vous fassiez c'est que le plus rapidement possible vous dissocier ces deux clés car le but d'avoir un double c'est qu'au cas où vous perdiez la première et bien qu'il vous reste la seconde donc une clé fonctionnelle avec éventuellement l'étiquette de votre vélo pour pouvoir vous y retrouver si vous en avez plusieurs à la maison et vous gardez en lieu sûr le double avec l'étiquette autre élément important le certificat de conformité c'est celui ci qui va vous permettre d'obtenir un crédit d'impôt si votre commune vous en propose un voire un bonus au niveau de l'état si vous êtes éligible bon il ya très peu de monde qui sont concernés avec les nouvelles dispositions no comment ce certificat de conformité peut être également annexé à la facture pour assurer votre ve donc ce document là il vous le faut parfois il n'est pas imprimé il est tout simplement sous forme numérique un pdf compris dans le cd donné par la marque avec les différents livrets on va dire d'entretien mais également notice d'ailleurs les notices c'est toujours utile de les avoir ne serait-ce que pour régler ses suspensions ou encore va comprendre les bases de son système la charge etc il y a souvent quelques éléments à lire et là armez vous d'un surligneur est sur vos les mois tout ça est noté l'essentiel autre petit élément de plus en plus de marque procède ainsi le flash code pour pouvoir enregistrer votre produit en effet pour que la garantie soit on va dire validée il faut impérativement qu'après l'achat vous vous déclariez sur le site du fabricant avec vos coordonnées gros avantage en cas de vol si votre vélo est récupéré par les forces de l'ordre celle ci contacteront la marque et la marque saura contacter votre vendeur donc ça c'est vraiment un gros plus que de flasher son vélo mais également en cas de rappel imaginons que je ne sais pas moi un axe de roue ou autre soit défectueux que le fabricant veuille organiser un rappel vous serez directement informé du problème donc gain de temps gain de sécurité donc là assurez vous d'avoir tous les éléments pour enregistrer votre produit c'est un vae on en a parlé dans notre rubrique transporter son vae et bien chaque vélo est livré avec une boîte officielle homologué pour le transport d'une batterie fonctionnelle par batterie fonctionnelle on parle d'une batterie en état de marche non endommagé non fissuré une batterie nickel comme celle que vous allez utiliser tous les jours entre chaque sortie et là cette batterie doit officiellement et légalement est transportée systématiquement dans cette boîte donc en sortant du magasin logiquement la batterie n'est pas sur votre vélo sauf si vous rentrez à la force du mollet mais bel et bien dans sa boîte en carton pour éviter tout dommage alors ce n'est pas livré avec le vélo par la marque mais par contre beaucoup de vendeurs font le job et généralement vous livre avec le vélo un petit manuel appelé guide de la batterie ou conseil pour batterie ça c'est vraiment un petit plus car si vous connaissez pas notre chaîne et bien vous pouvez vous retrouver désemparés et avec beaucoup de questions par rapport à cette batterie et surtout cette batterie qui coûte relativement cher et bien sûr élément indispensable avec votre VAE sa facture attestant un petit peu on va dire votre acte de propriété ça risque d'être utile dans les prochains mois avec ces immatriculations qui nous guettent un rapport de diagnostic qui sera l'assurance et la garantie que votre vélo a bien été mis à jour mais également ça va vous permettre d'avoir toutes les références de votre vélo numéro de série du cadre du moteur numéro des clés mais également référence de la batterie etc donc ça le rapport de diagnostic je dirais exigez le c'est la garantie d'avoir un vélo qui bénéficie des dernières mises à jour parmi les petits accessoires que vous devriez avoir également avec votre vélo si vous roulez par exemple en motorisation shimano steps c'est ce petit outil astucieux qui vous permet de déconnecter et connecter les câbles di2 avec tous les vélos en frein disque hydraulique une cale de transport très utile si vous démontez la roue avant notamment pour éviter que les plaquettes ne se rapprochent et que votre frein soit tout dur et dans le cas d'un scott équipé du twinlock cette astucieuse petite pièce qui vous permettra de mettre une poignée mousse ou silicone à la place de la poignée d'origine vu qu'en fait le twinlock sert de bas glocone vous risquez d'avoir un problème pour serrer le twinlock sur le guidon sans cette cale sinon si vous roulez en shimano vous risquez également d'avoir cette pièce avec votre chargeur vous n'en aurez pas besoin il s'agit en fait d'un adaptateur pour utiliser votre chargeur moderne sur les anciennes batteries shimano bon ça peut vous dépanner un jour où vous avez un ami qui débarque à la maison avec un vieux vélo urbain mais sinon vous devriez pas en avoir besoin donc pour conclure au delà de tous ces éléments on va dire offerts compris dans le prix notez que dans le cadre en fait d'une éco participation pour le recyclage des batteries et bien une cotisation de 7 à 10 euros peut vous être demandé il s'agit en fait d'une taxe pour payer l'organisme chargé du recyclage des batteries tels que corps et piles on en a déjà parlé sur cette chaîne donc ça contrairement au reste où tout est fourni gratuitement et bien en plus du prix du vélo il ya cette petite éco participation à régler il en va de la pérennité de notre discipline